Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé de ces derniers temps, les intimidations ? C'est Habito, gérant de la SCA des vergers de la Motte à Saunière, agriculteur bio, producteur de pommes à cidre essentiellement. Je suis reconnu un peu comme lanceur d'alerte sur des dossiers chauds, que sont le dossier prosulfocarbe, qui est un pesticide pour lequel l'ANSES vient de demander une diminution des doses, parce qu'avec des risques importants pour la santé des enfants, au bout de 7 ans, il serait temps de l'enlever ce truc-là. Et aussi, malheureusement, avec un dossier lourd contre les banques, puisque j'ai amené à Bercy la preuve de l'évasion fiscale des banques françaises. Ensuite, un gros problème avec le crédit agricole et les deux ans de procédure. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, j'ai affaire à une véritable cabale. Ma ferme est menacée de saisie, puisque j'ai dû me mettre en redressement judiciaire. Je suis blacklisté bancaire, donc sans accès au crédit depuis maintenant 17 ans. J'ai eu une procédure qui le prouve. J'ai gagné au bout de 15 ans de procédure et 32 000 euros de frais d'avocat contre le crédit agricole. Maintenant, j'ai eu un jugement bidon, où il y a eu une entente d'avocat avec une pression de la franc-maçonnerie. Oui, très claire. Une pression de la franc-maçonnerie. Oui, très claire. Donc, je ne me fais plus trop d'illusions quant à la liberté de la justice en France. Et ça, ça ne me rend pas très optimiste quant à ce qui me pend au bout du nez. Racontez-nous votre ferme un petit peu. Comment est votre ferme ? Ma ferme, reconnue comme étant une ferme modèle en matière d'agriculture bio-végétale, est reconnue parce que j'ai une gestion agro-environnementale de mes vergers par l'introduction d'animaux, que sont le cochon, un cuné-cuné pour la race, la poule noire de janzé et une tonche-rop-chailleur qui entretient mon verger. Et ils sont tous en liberté, c'est ça ? Ils sont tous en liberté, entre parenthèses, dans le verger. Je suis censé être le modèle que tout le monde veut. Mais pour la FN mafia, la FNSEA, pour être très clair, je suis l'homme à abattre. Pourquoi ? Eh bien parce que, effectivement, je ne peux pas me défendre sans leur tirer dessus à boulet rouge. Et aujourd'hui, ça ne vaut pas que des amis, puisqu'on en est à de l'intimidation. Que vous reproche la FNSEA ? La FNSEA me reproche de dénoncer que ce n'est plus qu'une mafia, qu'aujourd'hui, clairement, ils ne travaillent que pour les lobbyistes de l'UIPP et les marchands de mort que sont les marchands de pesticides. Mon modèle, à moi, montre qu'on peut très bien s'en passer. Mon modèle, c'est de se passer de l'agro-industrie, très clairement, de l'agro-chimie plus particulièrement, et de nourrir la population, puisque le rôle de l'agriculture et de la paysannerie est de nourrir sa population. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Je crois que je l'ai, quoi. Et là, aujourd'hui, je suis clairement l'homme à abattre. Donc, tous les moyens sont bons. En clair, aujourd'hui, à souligner, il y a deux modèles d'agriculture qui s'opposent. Le mien est celui défendu par le ministère de l'agriculture et de la FNS mafia. La DSV vient de me notifier, moi. Il me reproche de laisser les gens venir chez moi. Ce qui est contraire aux mesures sanitaires prescrites en élevage aujourd'hui. C'est juste hallucinant, mais par mesure sanitaire, on fait passer beaucoup de choses. On enferme les porcs pour cause de peste porcine, les volailles pour cause de grippe aviaire, et les sobitaux pour cause Covid. Le résultat est toujours le même. C'est de cadenasser la population et de mettre fin à nos libertés. Ce n'est pas quelque chose que je suis prêt à sacrifier. Donc là, tous les animaux sont en liberté, quoi. Alors, ils sont outrageusement en liberté, puisque cette semaine, on m'a tiré mes clôtures pour couronner le tout. Donc, effectivement, là, ils sont plus qu'en liberté. Mais théoriquement, enfin, voilà, mes animaux sont censés entretenir mon verger. Et c'est le but de mon exploitation, c'est ce que je démontre avec quelques résultats pesés. Ce n'est pas de la rigolade, c'est 30 hectares de verger, des salaires à payer. On a normalement un mode de fonctionnement rentable. Mais effectivement, qui rapporte peu à l'agrochimie et au système pourri dans lequel on est censé maintenir. Voilà mon verger et mes brebis schrapschailleurs qui sont là pour entretenir le gazon. Vous voyez, c'est une tondeuse qui fonctionne assez bien. Ça permet, un, de nourrir le verger, parce que la fiante de mouton et de volaille, ça sert aussi à ça. C'est mes principaux collaborateurs, on va dire. Et Ant, c'est le verger qui produit combien de litres de cidre ? Chez nous, normalement, en année normale, ce qui n'est pas le cas cette année, on a eu un gros problème climatique. Mais normalement, on a un potentiel de 300 à 400 tonnes de pommes par an. C'est à peu près nos... Et qui vont où ? Qui vont sur des cidreries artisanales. Nous, on transforme très peu, en fait. On aurait aimé le faire plus. Mais faute de moyens et de financement, on a fait un autre choix. Ce n'est pas forcément le bon. Mais les choix sont parfois restreints dans nos capacités d'investissement. Et c'est bien dommage. Et là, vous sentez qu'on veut vous exproprier, en fait. Ah ben non seulement on veut m'exproprier, mais on est en train d'essayer de me pousser clairement dehors. Il faut savoir qu'ici, avant moi, il n'y avait rien. C'est moi qui ai fait les vergers, les étangs, les plantations, les bâtiments. C'est 40 ans de ma vie, quoi. C'est 40 ans de combat. Ça fait mal au ventre. Je pense que, voilà, j'ai des combats qui ont certainement usé mon ex et mes enfants. Je paye le prix fort aujourd'hui. Reconnaissance de la population aux proches, zéro. Soutien de ma commune, zéro. Tellement peu de soutien qu'au niveau connerie, le mec qui me fait perdre mon certificat bio par des épandages de pesticides sur des terres qu'il n'a pas le droit d'exploiter, on lui confie 5000 mètres carrés qui appartiennent à la commune gratuitement, qui sont proches de mes vergers, quoi. Dans lequel j'ai planté des haies et qui se dépêchent d'arracher. Bon, enfin, voilà. Il y a des choix pas très sensés. Quand j'étais petit, j'avais Snoopy au-dessus de mon lit qui disait que la reconnaissance n'a jamais fait de mal à personne. Je la revendique. Je pense que j'y ai droit. Tout ça, il n'y avait rien avant. Et ils veulent, qu'est-ce qu'il y a à votre avis ? S'il n'y a jamais, ils vous exproprient, c'est pour installer quoi ici ? Oh, ben, le principal merdeur qui me fait suer depuis des années, ne rêve que d'une chose, c'est de tout raser et de faire des céréales et du maïs. Via la population saunière, ils n'ont pas fini de bouffer des pesticides. Mais à la limite, je ne leur souhaite pas que du bien, mais je dirais qu'ils méritent ce qui va leur arriver. On en est là. Enfin, moi, je ne suis pas quelqu'un de rancunier, mais effectivement, aujourd'hui, j'en ai un peu parce que là, au niveau vacherie, on va quand même moins. On s'en prend à mes animaux. Que le système conventionnel s'en prenne à la bio partout et par tous les moyens, c'est une chose. Mais que la population soutienne les pollueurs, c'est juste déplorable. À qui en voulez-vous le plus, Christophe ? À moi-même, je crois. À moi-même et à un système dans lequel j'ai combattu parce que je crois que j'ai été plein d'illusions et de croyances en la justice. Certains vont me décrire comme quelqu'un de procédurier. Maintenant, quand on a une utilisation frauduleuse de vos comptes par une grande banque et le crédit à l'école, on est obligé de se battre. J'ai démontré que ces gens-là ont été condamnés. J'avais une utilisation de mes comptes pour faire des transactions au moment des surprimes de 2008. J'ai eu des prêts bancaires de plus de 3 millions d'euros à certains moments, de fait sur un compte qui avait mon nom, mais qui ne m'appartenait pas. C'est ce qui m'a valu effectivement un lourd combat. J'en veux au système actuel financier, bancairisé. C'est des banksters, c'est clair. J'en veux aux gens d'avoir laissé tuer le système mutualiste que mes parents ont créé. Et ça, dans les coopératives agricoles, dans le système bancaire, dans le système de l'assurance, dans le système de la mutualité sociale agricole, où aujourd'hui, tout est aux mains des mêmes. Et encore une fois, de la FNSEA. Donc moi, j'accuse aujourd'hui, la FNSEA et son système de merde de tuer deux agriculteurs par jour. Ce n'est pas du suicide. C'est des meurtres. C'est de cadenasser la population et de mettre fin à nos libertés. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?